Je vais vous parler un petit peu d'AST en Python. Qui n'a pas bien suivi ses cours à l'université ou n'est pas à l'université ne sait pas du tout ce que c'est qu'un arbre syntaxique. Il n'y a pas de honte à lever la main. J'en parle un petit peu quand même pour vous raccrocher aux branches. Mais avant ça, je vais parler d'un des grands problèmes de Python. C'est DAO QUER, DAO SEIZE, TRIUNAN, TRIDAO, TRITRI, TRIPEVAR, TRIPEM, GAST. Ça fait beaucoup trop. Et on ne change pas tous les... C++03, C++11, il y a eu 8 ans entre deux versions. Et là, en 8 ans, on a eu tout le carnaval. Ce qui n'est pas un problème, sauf si vous essayez d'écrire un logiciel qui est compatible avec tout ça. Vous avez un petit peu le choix. Soit vous décidez de vivre dans le passé. D'accord ? Par exemple, vous travaillez sur un cluster avec une bande d'admin 6 pas très sympathique et donc vous restez en 2.7 et voilà. Ou bien vous vivez dans le futur. Et donc là, vous n'êtes même pas sur ce slide vu que vous pouvez aller plus loin que ça. Ou bien vous essayez de vivre dans le passé en regardant le futur. C'est-à-dire d'essayer d'être compatible avec tout ça. Ce qui est très frustrant parce que vous voyez tout ce qui peut exister il faut que ça tourne sur les nouvelles versions mais vous ne pouvez pas profiter des nouvelles fonctionnalités. Et sans faire de politique, on a un petit peu un extrême, un autre extrême et le centre. Et donc la majorité des gens essayent, enfin beaucoup de personnes essayent d'être dans le centre pour que tout le monde puisse utiliser leur logiciel. Et il y a tout ce qu'il faut en Python quand on reste bien dans les rails pour écrire du soft portable. De ce point-là, ça se pose assez bien. Vous pouvez utiliser le module 6, module 2-to-free pour se raccrocher aux branches et tenir la route. Sauf si vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas trop dans la culture Python qui est d'essayer de faire de l'analyse statique d'un langage dynamique. Ce qui déjà est impossible par défaut. Si vous n'en êtes pas convaincu, on va voir un tout petit exemple. Mais il y a quand même, surtout dans les dernières années, vous avez entendu parler peut-être de MyPy pour essayer de faire du typage statique ou de la vérification de type statique en Python. Il y a tous les PyLin, PyChecker, etc. Il y a toutes les IDE, PyCharm, qui essayent quand même de dire « Ah, c'est bien les côtés dynamiques de Python, mais si on pouvait faire des trucs en statique, ça nous aiderait un petit peu. » Et pour ça, on a besoin de compiler, parser le langage, ce genre de choses. Et on est plutôt bien fourni. Il y a ce module AST dans la lib standard qui nous permet de partir d'un point Py et d'avoir une représentation sous forme de code, donc sous forme d'arbre, de notre code. Et ensuite, on essaie de l'analyser, de lui faire dire des choses. Sauf que chaque version, le module, il change. C'est normal, vu que le module, c'est une représentation du langage. Quand on rajoute un mot-clé, on change le comportement du module. Donc là où rajouter des parenthèses autour d'un print, ça va, on s'en sort. Là, on ne change pas uniquement l'interface, on change vraiment tout le contenu. Donc si vous voulez écrire un code portable pour parser tout ça, vous êtes bien dans le lagaine. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc avant ça, un petit peu d'auto-promotion. Je suis ingénieur R&D dans une boîte de sécurité informatique, Quarks Lab. Donc je fais de la compile pour eux. Il se trouve aussi que je suis encore chercheur associé à Télécom Bretagne. Et j'ai développé avec Pierrick Brunet un compilo Python vers code natif pour le calcul scientifique, Pitran, dont je ne veux pas parler trop ici, mais qui se trouve être important pour la suite de l'histoire. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu le module AST, un tout petit rappel. Donc c'est un module standard. Bon là, je l'ai mis en français, mais sinon ce serait crampoise. Donc je suis très déçu de ne pas être dans cette salle-là, d'ailleurs. Donc on va le faire breton, c'est bien aussi. On peut parser une expression Python. Donc ça, c'est une expression Python qui fait la concrétination de deux chaînes. On récupère une représentation de cette chaîne. Et ensuite, on peut travailler dessus, le parcourir, comme on parcourt un arbre. Et on peut aussi lui demander d'avoir une représentation de cet arbre-là. Et donc, cette simple expression-là, d'un point de vue informatique, par le module AST, c'est un module Python qui contient une liste de statements. Là, un seul statement qui se trouve être une expression. Une expression qui a comme valeur un opérateur binaire, le add, entre un élément à gauche et à droite, la galette et la saucisse. Spécialité Rennes, d'ailleurs. On n'entend vraiment pas parler de ça dans le Finistère. C'est vraiment un truc de galop. Et si vous voulez vraiment voir un arbre, on pourrait le voir comme ça. On a notre module qui contient une seule expression, un binop, avec les opérants. Et quand on travaille là-dessus, on pourrait, par exemple, un optimiseur pourrait se dire « Ah, mais oui, mais là, j'ai deux chaînes constantes, je fais la somme. » Donc je pourrais optimiser ça en faisant la concaténation et pas faire l'opération. Chose qui ne se fait pas du tout en Python. Si vous regardez les sources de Cepiton, il y a une seule optimisation qui est de regarder sur une petite fenêtre si on ne peut pas fusionner quelques opérations de bitcode. Il y a zéro optimisation qui se fait en Python. Même le moins haut ne fait qu'enlever les acertes. Donc ce n'est pas du tout dans la culture du langage. Mais on peut quand même faire de la complétion automatique. Par exemple, dire que ça, le type de retour, ça va être une chaîne de caractère. Donc si je demande la complétion, je vais pouvoir avoir les méthodes de STR. Mais il y a un petit problème. En Python 2, si je passe la jeunesse, y'a wonkies, que je demande de l'afficher avec un print. Donc si je regarde le dump de ce truc-là, j'ai bien un module. On s'en sort avec un seul statement. Et là, on n'a pas un appel. On a un nœud particulier qui est le nœud print. Et c'est normal parce qu'en Python 2, print est un mot-clé du langage. Donc ensuite, il dit comment il doit afficher son truc. Et en Python 3, il y a eu une promotion. Enfin, c'est une question de point de vue. Il y a eu une évolution. Voilà, même les Pokémon évoluent. On part, c'est exactement la même chaîne. Et là, on voit qu'au lieu d'avoir un statement print, on a une expression qui est en fait un appel à la fonction dont le nom est print. Donc c'est plutôt fonction qui va regarder dans cette variable-là à quoi est bindé cet identifiant. Et avec certains arguments, etc. Donc, le même, là où on voit le problème, le même code va avoir une représentation pour le modularité complètement différente. Là, on doit cliquer en haut, on doit traiter un mot-clé du langage. En bas, on traite un appel de fonction. Donc pour un compilateur, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et si on veut avoir une abstraction pour traiter les deux correctement, eh bien, il faut se lever tout. Donc, toujours pour vous donner un petit panorama de ce qu'on peut faire avec le module AST et pour préparer la suite, dans le module AST, il y a cette classe NoteVisitor qui permet de parcourir un arbre. C'est pour se raccrocher au pattern Visitor. Comment ça s'implémente en Python ? Eh bien, du moins, dans ce module-là, ils ont pris le parti d'avoir un générique visite qui est capable de, dynamiquement, en fonction du type du nœud, choisir comment on va le visiter. Et donc, il y a une façon d'avoir cette version-là. Eh bien, c'est de décrire un visiteur qui va dire à chaque fois que je rencontre un nœud, j'ai augmenté mon niveau d'indentation et je vais afficher le type du nœud avec le bon niveau d'indentation. Et ensuite, j'appelle le visiteur générique du parent. Donc ça, c'est une façon de dire à chaque fois que je rencontre un nœud, qu'est-ce que je fais ? Et là, je fais quelque chose qui est générique en fonction du type. Je traverse et je change mon indentation. Donc, cette classe-là, notre visiteur, est assez pratique. Elle est dans la lib standard et on peut aller dériver de ça pour implémenter nos parcours d'arbres. Donc, on est content, on reste dans les rails. Et comment est-ce qu'on fait la spécialisation en fonction d'un nœud ? Eh bien, là où on a un pattern Visitor qui va se reposer sur de la surcharge dans les langages comme Java ou C++ ? Eh bien, là, on fait quelque chose d'assez épithonique et rigolo. C'est-à-dire que le visiteur d'un nœud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer le nom de la méthode dont on a besoin pour visiter ce nœud-là. Donc, il regarde le type du nœud, il récupère le nom, il crée le nom de la méthode. Donc là, ça va être visit underscore module, visit underscore name. Il va regarder si, dans la classe courante, il y a cette méthode-là, Gettatre. Avec le troisième paramètre de Gettatre, on dit, si on ne le voit pas, on fait une méthode générique, donc on parlera un peu après. Et on va visiter, soit avec la méthode spécialisée, soit avec la méthode générique, le nœud en cours. Donc, c'est émerveillant de... c'est très concis, c'est très élégant, très pitonique. Et la visite générique va se faire par introspection. Chacun des nœuds a deux types d'attributs, des champs et des attributs. Les champs sont les nœuds de l'arbre et les attributs sont juste des infos spécifiques à ce nœud-là. Donc, on va parcourir tous les champs. On va regarder si c'est une liste. Là, il y a un petit traitement particulier. On va visiter tous les éléments de la liste. Et puis sinon, on va appeler le visiteur sur les champs suivants. Donc là, on a un parcours générique de l'arbre en fonction des nœuds qui sont... des fils et des attributs qui sont disponibles. Et on peut s'inspirer de ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir à écrire des parcours d'arbre. Et bien, avec juste ces deux méthodes-là, on a un framework générique pour faire le pattern visiteur, mais de façon complètement différente des classiques. Problème. On a des arbres différents avec des nœuds différents, des types différents. Comment est-ce qu'on va faire pour les parcourir ? Parce qu'il y a des nouveaux nœuds. Yield from n'existe pas en Python 2. Donc, hop, un nouveau type de nœud dans l'arbre. Name constante. Alors, c'est assez rigolo quand on regarde l'AST et son évolution parce que c'est une façon différente de découvrir les nouveautés du langage. On fait, ah tiens, ce mot-clé. Name constante. À quoi ça peut correspondre, ce truc-là, en Python 3 ? Ça n'existe pas en Python 2, les names constantes. Et bien, c'est true et false. True et false, avant, étaient juste des identifiants qui venaient du module built-in et qui étaient chargés. Et bien là, non. Promotion. Là, vraiment, on rentre dans le... Voilà. True et false sont des constantes nommées. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas les changer comme on pouvait, je suppose. Mais je n'ai pas vérifié ce point-là. Print a disparu. Try finally a disparu, a été fusionné avec le nœud try. Donc, il y a plein de petits changements de la syntaxe. Et vous imaginez, mais même pour quelqu'un qui a traité la syntaxe de Python 2, ah bah zut, mon try finally s'est transformé en try. Il y a des nouveaux attributs qui ont été rajoutés. Comment je fais pour m'en sortir ? Hop. Et puis, function dev, par exemple. Vous savez, Python 3, on peut rajouter le champ returns pour donner une information quelconque, d'ailleurs. Class def a un champ keywords. Vous savez, purée, moi, je n'avais jamais navigué dans ce côté-là de Python. Dans un class def, il y a le mot-clé keywords. Et bah, du coup, j'ai découvert qu'on pouvait spécifier la métaclasse avec un mot-clé keywords dans la définition. C'est assez rigolo de découvrir les nouveautés d'un langage, mais vraiment par la définition, quoi. Et donc, pour gérer tout ça dans un harmonieux, on va faire comme Trunk et Goten, on va fusionner. Donc, quand il y a des nouveaux nœuds qui sont ajoutés, qui n'existaient pas avant, et bah, on les rajoute. C'est-à-dire que si on veut traiter Python 2 et Python 3, il va falloir traiter et les calls, et les statements print. Ceux qui ont été supprimés de l'un à l'autre, on va les garder parce qu'ils font partie de l'histoire. Et supprimer l'histoire, il n'y a que dans les révolutions qu'on fait ça, et c'est pas toujours joli. Et puis, quand on a un nœud qui a eu des modifications internes, on va essayer de fusionner les représentations anciennes et nouvelles. Et c'est là où ça peut être un peu technique, suivant les nœuds. Mais ça va nous donner, en gros, on a... Alors, au début, je voulais l'appeler MAST, pour Multiple AST, c'était bien. Puis, il se trouve que c'est un module d'astrologie. Quelle idée ! Et ensuite, donc, Picon FR annoncé en Bretagne, il se trouve que GAST, ça veut dire Fichtre. Et donc, voilà, le nom est vraiment choisi pour pouvoir le présenter ici. Et donc, il y a un convertisseur pour partir de la ST Python 2 vers cette représentation unique. Et un pour partir de la ST Python 3 ou des différentes versions pour aller vers cette représentation unique. Et donc, c'est en gros l'union de tout ce qu'on... de ça et de ça pour toutes les versions. On le met là-dedans et on gère les conflits comme on gérerait un merge de danguit à la main. On pourrait dire, ah bah oui, mais je suis très déçu. Moi, j'espérais que tu allais me donner une représentation commune, magnifique, et que tes prints vont être transformés en call. Et comme ça, je n'aurais pas du tout besoin de m'embêter avec le type print vu que je vais gérer ça comme un call normal. Mais ça, c'est d'une naïveté incroyable. Parce que si quelqu'un met dans son code en Python 3 print égale str et que moi, mon statement print, je transforme en un appel à la fonction print, eh bien en fait, j'appellerais la fonction str. Alors, vous pourriez dire, bah oui, mais le gars qui écrit ça, de toute façon, il mérite bien d'être puni. Mais non, on vit dans un monde conservatif en compilation. On n'a pas le droit de... Peut-être que la personne voulait remplacer print par un truc qui va aller écrire dans un fichier et donc il s'est dit, oh, mais attends, il y a une façon super, c'est que je vais faire du monkey patching sur print, comme ça, tout va se loguer dans un fichier et je n'ai pas besoin de m'embêter. Bon, c'est discutable comme point de vue, mais on ne va pas être coercitif. Une autre chose amusante, d'après vous, je fais... Donc, je suis en Python 2, j'ai un code que je mets dans une chaîne de caractère qui fait fromFunture import print function print 1. Je fais un AST dump du parsing par Python 2 de ce code-là. Qu'est-ce que je récupère comme type pour ça ? Et là, c'est excellent. Est-ce que je récupère un print ? Est-ce que je récupère un call ? Eh bien, je récupère un call. C'est-à-dire que l'AST a été changé. Ce que fait fromFunture import print function, ça fonctionne vraiment au niveau du langage. Il change la façon dont le parseur va se comporter vis-à-vis de la suite. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut le mettre au début parce qu'on sent bien que le parseur en milieu de chemin, il ne va peut-être pas changer de mode. Mais c'est une autre chose qu'on découvre sur le fonctionnement interne de Python quand on commence à jouer avec cette partie-là. Donc, ça fait un petit peu ce que vous espériez pour le nœud print. Vous avez juste à mettre ça en haut et ça le fera pour vous. Mais c'est vous qui... Voilà. Beyond. Beyond, ça veut dire petit. More beyond, petite mère, un goût du morbiant. C'est pour montrer qu'on peut faire un générateur de AST2 ou 3 vers un AST générique en étant le plus concis possible. Donc, première partie, on va faire une classe générique donc AST2 ou GAST et GAST2 AST juste avec... Donc là, ça, c'est une sorte de factory sous forme de fonction qui va aller générer en local une définition de classe qui va prendre une référence sur tout et va nous renvoyer notre classe spécifique. Donc, on va avoir à chaque fois une classe translator mais à l'intérieur, il va y avoir des références sur le module d'origine. Donc, est-ce qu'on veut faire tout GAST ou tout AST ? Donc, là, ça ressemble un petit peu à de la métaprogrammation pour ceux qui viennent du C++. Et là, en un seul... On a les trois quarts du module en un seul slide. Alors, ça, c'est rigolo. De la même façon qu'on avait un générique visite où on se basait sur le type, on récupère le type du nœud en cours. On en crée une instance vide, constructeur par défaut. Ensuite, pour chacun des champs, eh bien, on va visiter avec notre visiteur, on a vu ça un petit peu avant, ce champ-là dans le module d'origine et l'injecter dans notre classe. Donc, on est en train de construire un nœud qui représente le nouvel AST en visitant tous les nœuds de l'ancien AST. Pour les attributs, on ne peut pas les visiter, c'est la définition de l'attribut. Donc, on va juste aller les copier, mais seulement s'ils sont là. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre un dollar none. C'est comme ça que se comporte le module en AST de base. Et donc, juste avec ça, on va dire, en gros, tout ce qui vient d'avant, on va le copier dans le nouveau en faisant une copie profonde. Mais ce n'est pas un deep copy parce qu'on a la possibilité de spécialiser le comportement pour certains types. Et par exemple, si je veux juste... Donc, GAST ressemble beaucoup à Python 3, sauf dans certains cas. Et par exemple, la function def, j'ai besoin de représenter le returns. Je vous en ai parlé. Parce qu'en Python 2, il n'y aura jamais de returns. Donc, s'il n'y a pas de returns en Python 3, il y a un non. Et là, on va juste spécialiser le comportement de notre visiteur pour function def. Ce petit nom là qui vous rappelle ce qu'on a vu au début. On visite les fils de façon générique et on rajoute juste notre champ par défaut. Donc, on peut aller chirurgicalement changer le comportement pour les nœuds qui ont changé. Et comme on fait toujours un plus de la même façon en 2 et 3, et bien là, la moulinette par défaut nous crée notre nouvel arbre. Et le copy location se permet de copier les numéros de lignes et de colonnes pour avoir des beaux messages d'erreur. Donc, le seul cas qui est exceptionnel c'est de façon assez cocasse le raise puisque en Python 2 on a la possibilité de dire je vais renvoyer une exception de ce type là ça va être sa valeur et voilà la traceback associée. Et la seule façon de faire ça en Python 3 c'est de faire un raise except val.wiz traceback et là, vous vous en dites il y a une faille dans ce raisonnement. La faille n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est là. Voilà, ce truc là a été ajouté. Et de la même façon que quelqu'un pourrait s'amuser à surcharger print enfin redéfinir print et bien il pourrait redéfinir with traceback mais là, j'ai envie de dire que le gars qui a envie de faire ça et bien il ne mérite que ce qu'il va récupérer. Donc, mais voilà c'est la seule faille qu'il y a dans GAST je n'ai pas voulu avoir les deux façons de représenter raise mais du coup il y a cette petite transformation syntaxique qui est faite. Bon, tout ce qu'on a gardé exactement la même API que le module AST donc tout ce qui est dans AST est dans GAST mais bien sûr elle ne fonctionne que sur notre nouvelle représentation. Pour passer de l'un à l'autre il y a les noms qui font ce qu'on espère qu'ils font vu leur nom et le seul changement c'est quand on fait GAST.pars on ne récupère pas un AST du Python en cours mais on récupère l'AST générique. Donc à part ça vous pouvez remplacer directement votre si vous utilisez module AST vous changez import AST en import GAST as AST et tout continue à fonctionner comme avant sauf pour les nouveaux nœuds bien sûr. Si vous voulez lire la doc et bien c'est bien fait pour que vous n'ayez pas envie puisque il y a la grammaire de GAST qui est disponible comme elle est disponible pour les modules AST Python 2 et Python 3 mais il se trouve que quand on est habitué c'est exactement ça qui nous sert de référence. Donc je l'ai écrit de la même façon que c'est écrit pour Python 2 et Python 3. Quand on écrit une libre il faut bien qu'elle soit utilisée par quelqu'un sinon elle ne sert à rien. Donc il se trouve que le logiciel alors il y a Olivier Grisel qui me tente à chaque Python FR en disant quand est-ce que Python supporte Python 3 ? Et bien maintenant grâce à GAST on a un premier pas qui est fait vers ça et on a un petit moteur d'inférence de type qui est générique du coup entre Python 2 et Python 3 qui est en train d'être développé TOG et tous les modules AST Optimizer Bandit de OpenStack Asteroids de Logilab et bien pourraient utiliser GAST pour être plus générique ou pour déléguer cette partie-là. Et puis une dernière référence à Picon FR de l'an dernier il y avait une très bonne présentation sur TOX et Tamour et bien il se trouve que quand le but c'est d'écrire un module qui est compatible avec toutes les versions de Python et bien on écrit juste ça et on dit vas-y lance ma suite de test pour toutes ces versions de Python et bien il faut que les traductions se passent bien et bon il se trouve que là ça se passe bien sinon j'en parlerai pas. Alors avec le petit challenge récupérez une version de Python donc vous récupérez les sources très facilement et essayez de les compiler ah bah oui mais c'est plus la même dépendance sur la Zlib qui n'est plus disponible enfin il y a plein de petites choses rigolotes mais voilà ça apporte un peu de piment à la partie test qui sinon est un peu fade. Donc Trucarez merci beaucoup à Logilab parce que c'est eux qui m'ont inspiré l'idée en discutant sur Astéroïdes et ils embauchent ils m'ont dit il faut que tu dises alors on est cool ça c'est vrai enfin du moins avec moi ils sont cool donc je peux que vous le souhaitez et donc je pense que c'est pour eux ça peut être sympa QuarksLab ils me laissent venir faire le zozo ici et préparer un peu sur mon temps de travail donc c'est sympa et puis les gars de PiconFR ils assurent mais ça vous allez voir pendant les deux jours à venir. Voilà je pense qu'il me reste une minute de questions trois minutes voilà je suis tout oui des questions des avis non oui vas-y non mais du coup je vais donc la question c'est si je prends l'exemple de PILINT en quoi est-ce que GAST peut aider à PILINT est-ce que ça permettrait d'avoir un PILINT qui s'exécute en PITON3 et qui prend en entrée du code PITON2 la réponse est non enfin bon non donc la réponse est non mais ce que ça peut faire c'est que les personnes qui ont écrit PILINT si PILINT fonctionne en PITON2 et PITON3 ça veut dire qu'ils ont été obligés de gérer du code PITON2 quand tu exécutes PILINT dans un environnement PITON2 donc il va falloir traiter tous les nœuds de l'arbre toute la grammaire PITON2 et puis ensuite il va falloir traiter toute la grammaire PITON3 et comme les grammaires sont différentes et bien en gros tu es obligé d'écrire PILINT pour la grammaire PITON2 et PILINT pour la grammaire PITON3 c'est ce qu'on a dû faire pour enfin c'est ce qu'on aurait dû faire pour PITON1 et ça c'est énormément de travail mais en fait comme il y a quand même beaucoup de choses en commun tu as envie d'avoir une fusion des deux et puis de dire ben voilà comment je vais traiter le nœud print et tu t'en fous de savoir si ça vient du nœud PITON2 ou PITON3 tu sais juste quand tu as un print voilà le sens que ça a voilà comment le traiter donc ça donne juste une abstraction sur laquelle tu peux bosser indépendamment du langage derrière par contre le langage il vient de l'interpréteur en cours parce que le parsing il est fait par le module AST standard et ensuite cette représentation on va dire PITON3 qu'on a et bien on met juste une surcouche pour pouvoir traiter aussi le PITON2 si ça avait été parsé par du PITON2 en gros quand tu es dans le gaz tu ne sais pas tu n'as plus besoin de savoir si tu viens de PITON2 ou PITON3 tu as un nouveau langage qui est l'union des deux dans lequel tu peux faire des prints avec des calls ou des prints avec le mot clé et tout ça représenté de façon unique et comme ça tu as juste à traiter cette représentation unique ça fait 500 lignes de code c'était une toute petite pierre mais qui a perdu par exemple à PITON3 de faire le saut à PITON3 de façon moins douloureuse une question au bout là-bas Est-ce qu'il y a un overhead sur le gaz qu'on utilise sur le PITON2 ? alors on ne garde aucune référence à part pour les strings mais je dirais de façon de façon particulière en PITON3 donc on ne garde aucune référence sur les nœuds d'origine donc un petit coup de GCCollect devrait te dégager l'ancien AST vu qu'on a créé un nouveau mais par contre donc tu ne vas pas doubler ta consommation mémoire sauf le temps de créer l'arbre ensuite une fois que tu l'as créé tu as le temps d'avoir fait une copie donc ça oui ça coûte mais je ne suis pas sûr que tu poses la bonne question par rapport au langage que tu utilises mais c'est discutable Merci beaucoup et puis de toute façon sinon je crèche dans le coin pendant deux jours donc on peut discuter Merci Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501